Salut à toutes et tous, j'espère que vous avez la forme derrière vos écrans. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tout à fait particulière. A chaque fois que vous me dites, ouais Conquer, tu fais des tops, tout ça. Alors c'est vrai que mes vidéos, je ne les considère pas forcément comme des tops. Et là je vais exaucer vos souhaits, parce qu'on va vraiment faire un classement et on va parler d'un type très particulier de jeu vidéo que l'on va rebaptiser les jouets vidéo. Vous connaissez forcément les Skylanders, ou bien évidemment les Amiibos. Ah, les doux souvenirs de la chasse. En gros cela va mêler figurines, objets physiques et interactivité in-game. Et ce dont je vous parle là, ce ne sont que quelques tentatives pour mélanger les expériences ludiques. Et pour cette vidéo, j'ai la chance d'être accompagné par le spécialiste du genre à mon sens sur Youtube. C'est un ami, je suis ravi qu'il soit avec moi. Romain, de la chaîne Archeo Toys, que vous connaissez très certainement pour ses documentaires qui sont vraiment très intéressants sur Youtube. Salut mon poteau, j'espère que ça va. Salut Conquerax, merci de me convier sur cette vidéo et salut le public. J'espère qu'il y a parmi vous des amateurs de jouets étranges ou de jeux vidéo bizarres, parce qu'on vous a réuni tout un tas de jouets vidéo complètement what the fuck. Salut mon poteau, merci de m'accompagner sur cette vidéo. Mais avant de passer au sujet, cette vidéo est en partenariat avec le jeu Monster Legends, qui est un jeu mobile gratuit et disponible sur Android et iOS. Il a reçu de très bonnes critiques de la part des joueurs, et votre objectif sera de collectionner des monstres différents. Il y en aurait tout de même plus de 800. Vous allez pouvoir élever deux monstres ensemble afin d'en obtenir un nouveau, ça vous rappelle certainement quelque chose. Vous allez devoir les gérer, les nourrir, vous occuper d'eux, et ensuite les amener au combat pour devenir le meilleur. Il existe différents modes PVP, le mode donjon spéciaux, cartes d'aventure, et tu peux te battre en temps réel contre tes potes. Le but est d'élaborer des stratégies efficaces afin de vaincre vos ennemis. Vous allez même pouvoir bâtir une île avec des fonctionnalités supplémentaires à débloquer, du coup mélanger le genre combat RPG et stratégie. Votre objectif sera de devenir le maître des monstres en ligne, en boostant les pouvoirs de vos créatures avec des runes, les équiper de reliques précieuses et obtenir des avantages non négligeables en combat. Et l'expérience est renouvelée à chaque fois, toutes les semaines tu as de nouveaux événements, il y a même une possibilité avec un peu de chance d'y retrouver ses youtubers favoris. Tu pourras y découvrir de nouvelles aventures, c'est très intéressant, et ça devient vite addictif. Voilà, donc franchement, n'hésitez pas. Et si tu télécharges le jeu gratuitement via le lien qui est dans la description, tu obtiendras une récompense spéciale de 50 000 d'enrées alimentaires, le monstre épique Noa Rian et 300 000 d'or. N'hésitez pas à le tester, ça coûterait rien, vous allez peut-être passer un bon moment, et puis ça aide beaucoup. Merci à Monster Legends, et on passe maintenant à ces jouets vidéo très particuliers. Bon Romain, puisque je vois que t'es chaud, et si tu commençais à nous évoquer ça ? Pour commencer, quoi de mieux que les yubi-funkies ? Ce nom ne vous y s'en doute rien, mais il ne s'agit rien de moins que de la toute première gamme de figurines à collectionner connectées à un jeu vidéo en ligne. Commercialisés par le géant du jouet Mattel à partir de 2007, les yubi-funkies n'ont jamais vraiment connu le succès. Pourtant, elles avaient tout pour réussir. L'idée était de surfer sur la hype des mini-figurines façon Pet Shop, mais dans un style plus urbain, Art Toy, qui préfigure presque les Funko Pop qui viendront aujourd'hui. 45 figurines sortiront en 4 ans, avec un système de rareté artificielle pour créer un peu d'envie chez les collectionneurs de moins de 12 ans. En réalité, ces jouets dissimulaient une clé USB en leur sein, qui proposait d'ailleurs tout un tas de fonctionnalités, et cela dans un monde en ligne. En gros, en achetant un pack dédié, vous pouviez interagir avec la communauté, chatter, mais également débloquer de nouveaux niveaux. Alors évidemment, les serveurs ont disparu avec la fin de la gamme de ces jouets en 2010, mais il reste quelques vidéos détaillées très intéressantes sur le sujet. Ça n'a vieilli, ok, mais les mini-jouens ont l'air très sympa pour des clés USB déguisées en jouets. D'ailleurs, au moment où les Yubi-Funkies tireront leur révérence, eh bien ce sera l'apparition des Skylanders avec un succès colossal. Cela va être une explosion mondiale, mais bon, ça c'est une autre histoire. Alors bon, par contre, en quatrième place de ce classement, et c'est certainement le plus connu d'entre tous, j'en suis sûr, ça va rappeler des souvenirs à certains, plutôt des cauchemars, le petit robot... Rob ! Ah, le petit Roby ! Accessoire emblématique de la NES, qui voit le jour en 1984 tout de même, le bordel à 37 ans, je n'étais pas né, mais ce n'est pas pour autant que je n'ai pas eu l'occasion de le tester. La première des choses, c'est qu'il n'était compatible qu'avec deux jeux, qui étaient Jero-Mite et Stake-Up. Jero-Mite, pour certains, je ne sais pas si vous prononcez à la française. Et alors les publicités vont nous vendre le truc comme révolutionnaire. Assez exceptionnel ! On en est quand même bien loin, hein ? Pas si c'était ton meilleur pote robotique, ou ton pire ennemi. Déjà, le premier truc, c'est l'installation du robot, qui était bien complexe, mais bon, on va un peu se forcer, tout ça pourquoi ? Des animations d'une lenteur ! Mais lenteur ! Et le pire, c'est qu'il y a du décalage. C'est simple, le temps d'un mouvement, vous auriez déjà pu effectuer trois autres actions. Avec un design à mi-chemin entre E.T. et le robot Roby du film Planète Interdite, Rob inspirera évidemment le petit robot de Pixar, et malgré son intérêt ludique limité, on peut dire que Rob aurait fait un carton dans Beyblade. Enfin mon ami, parle-nous du troisième, là, du classement. Tiens. On était déjà pas mal pour un début ? Eh bien avec ce numéro 3, on a rentré dans l'excitant. Puisqu'il s'agit rien de moins que d'un playset du Faucon Millennium, compatible avec les claviers. Non seulement tu pouvais installer tes figurines d'An Solo ou de Chewbacca, mais en plus tu pouvais t'éclater sur un jeu développé pour l'occasion. C'est le géant du jouet Hasbro qui proposera ce one-shot en 95, initiative qui malheureusement ne connaîtra pas le succès non plus. Et c'est bien dommage, car quoi de mieux que de piloter le Faucon Millennium avec une vraie verrière, même si elle fait 10 cm. Ah c'est un peu le simulateur de vol du pauvre quoi. Par ailleurs on va trouver quelques tests de ce clavier Faucon, et j'avoue que niveau ergonomie, je pense qu'on frise le 0 sur 20. Et le jeu vendu avec n'était au final qu'un genre de film interactif, donc bon ça a pas dû trop gêner. Alors petite anecdote, c'est que Hasbro va proposer une version vidéoludique de son best-seller, le four miniature. Ce four qui n'a jamais été vendu par chez nous, pour raisons de sécurité, qui paraissent pourtant évidentes. Cela va provoquer de bien nombreuses brûlures, accidents domestiques, pendant ces 40 années de commercialisation, enfin 4 décennies. C'est un truc de fou quand on y pense. Bon là rien de dangereux, on est plus proche de la maison de Poupée Cautcheuse, mais bon quand même. Puis c'est une parfaite transition pour basculer sur le numéro 2 de ce classement, à notre sens. Et là cela va nous amener sur l'un des jeux les plus rares de la Playstation, la PS1. Son nom, compliqué, vous allez le voir, ZXED, Legend of Plasmat Light. Et il est sorti en 1996. 25 ans. Wow. Alors à l'époque, les jeux de fight en 3D, type Tekken, sont vraiment à la mode. On les décline à toutes les sauces. Bloody Roar, Rival Schools, Tobal, il y a eu aussi ça. Putain. Et vous le savez, on trouve souvent des figurines, des statues dans les packs collector. Mais cette fois-ci, c'est une petite révolution quand même. Ce sont des maquettes de robots qui vous seront proposées, que vous allez pouvoir modifier, et cela va se ressentir in-game. Trop cool ! Le jeu se trouve dans un grand conteneur de la taille d'une valise qui abrite 4 robots en plastique pouvant être construits à partir des pièces incluses et du disque du jeu ZXED. Et oui, ça existe. Oui, vous ne rêvez pas, il fallait assembler vos propres robots. Et c'est un vrai boulot quand on voit les grappes de la boîte. Avec un prix de lancement assez élevé, le jeu ne séduira que les curieux et les collectionneurs de mecha et tombera rapidement dans l'oubli. Mon cher Conquerax, pour le number one, je t'ai choisi un jouet vidéo très particulier. Puisqu'on va sortir des sentiers battus de cette chaîne avec Barbie. Oui, j'ai osé ! Mais pas n'importe quelle poupée blonde doit sourire figée. Le modèle Hello Barbie, sorti par Mattel en 2015 pour la modique somme de 75 dollars. Et très décriée par les associations parentales car elle était connectée à un système de cloud afin de pouvoir répondre aux questions qui lui étaient posées. Une sorte d'Alexa ou de Google Home mais qu'on peut coiffer. D'ailleurs, pour pouvoir réaliser ce tour de magie pour la fameuse Barbie Stacy, on l'appelle comme ça, à ce moment-là, c'était un peu le rêve de toutes les petites filles, eh bien, toutes leurs conversations étaient enregistrées et c'est pas des blagues, pouvaient être écoutées par la société Toy Talk. Vous doutez bien que cela va créer un énorme scandale. C'est un véritable plaisir mais les médias vont se lever contre ce système et les nombreux dangers de détournement ou de hacking trop souvent, possibles sur ces tout petits objets connectés, si je puis dire. Mais je trouve que quand même, c'était parfait pour terminer cette vidéo. D'ailleurs, ça m'a fait extrêmement plaisir que tu sois avec moi. Je t'en remercie. Vous avez tous les réseaux sociaux de la chaîne mais aussi de la chaîne ArkeoToy, c'est dans la description. N'hésitez pas à les rejoindre, lui mettre des pouces, vous abonner, voilà, et d'ailleurs mettre des pouces sur cette vidéo aussi si vous le désirez, bien évidemment. Merci encore du fond du cœur pour ton intervention, c'était génial et j'espère qu'on se remettra ça. Vous me dites dans les commentaires si vous avez kiffé. Et avant de terminer cette vidéo, je remercie une nouvelle fois Monster Legends, vous avez le lien dans la description d'avoir sponsorisé cette vidéo. C'est gratuit, c'est juste là, je vous fais de gros bisous, c'était Conquerax et ArkeoToys au rapport. Prenez soin de vous surtout dans cette période, c'est très important. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501